Alors bonjour, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez cliqué sur le lien Doc7 et Stevenson du documentaire dans la publication Facebook ou par mail ou sur le flyer qu'on vous a distribué. A ce stade des opérations, vous êtes sur la page qui décrit le projet et on vous a été à voter. Donc vous avez juste à cliquer voter pour. Et là, on vous demande de vous connecter. Alors à cela, il y a quatre possibilités. La première possibilité, c'est de vous inscrire manuellement. Sinon, d'utiliser France Connect qui est le service qui sert pour notamment les impôts par exemple. Sinon, avec Facebook, si par exemple vous venez de Facebook, c'est quand même le plus simple. Ou sinon, avec Google, si vous avez un compte Gmail par exemple ou si vous êtes sur Android. Alors, si vous êtes donc nouvel utilisateur et que vous n'avez pas envie d'utiliser ou que vous ne pouvez pas utiliser ces trois options-là, vous allez utiliser l'option classique et donc vous allez choisir s'inscrire. Donc là, on va mettre un nom. Donc on va être, voilà, monsieur, donc Marcel, voilà, son nom Dupont, voilà, ou Duchamp, tiens, voilà, paraît que ça très bien. Son email, donc on va mettre un mail, ben Marcel, voilà, point Duchamp, at lapost.net, tiens, par exemple, voilà. Confirmation du mail, donc Marcel, point Duchamp, at lapost.net, voilà. Voilà, un mot de passe, donc un mot de passe, bon ben je vais écrire un mot de passe, voilà. Voilà, un pseudo, ben Marcel, 30, voilà. Date de naissance, ben, 1er janvier 1929, voilà. Code postal ou ville d'Occitanie, donc c'est là qu'est le moment fatidique, donc vous choisissez, on va prendre donc la salle, la salle, voilà, par exemple, donc ça apparaît directe. Ou sinon, vous tapez le code postal, un 30 460 et vous choisissez dedans la salle, voilà. J'autorise la région à utiliser les données, j'ai lu et j'accepte les conditions généralisation et évidemment, je ne suis pas un robot. Donc là, on arrive à la phase où on s'inscrit, alors là, voilà, c'est là qu'il y a une petite subtilité. Si vous voyez, on ne peut pas accepter, donc c'est juste qu'en fait, il faut scroller, donc pour accepter, voilà, on voit que ça bloque là. Donc en fait, pour scroller, il faut donc se promener dans le texte, que voilà, si, il y a une barre qui apparaît sur le côté. Donc si vous avez quelques difficultés, essayez de naviguer un peu avec votre souris. Vous arriverez donc sur le bouton accepter qui, cette fois-ci, une fois que vous êtes en bas du texte, apparaît en rouge. Il y a juste à cliquer sur accepter. Et il faut donc aller sur le courriel pour pouvoir ensuite activer le compte. Voilà, c'est tout simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !